Alors si comme moi vous êtes à la recherche de savoir comment créer un puzzle feed pour Instagram avec Figma, je vais vous expliquer tout de suite en vidéo de manière très claire de comment il faut faire. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Démarrons une discussion ensemble, je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Alors c'est parti ! Alors avant tout, un puzzle feed c'est quoi ? Donc si vous ne savez pas, c'est un puzzle feed, c'est un feed complet où vous allez avoir toute une grande image et vous pouvez faire un collage de vos photos, vos dessins, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Moi je cherchais un moyen d'utiliser la page Instagram Happy Days Design que je laissais un peu à l'abandon parce que si vous ne savez pas, j'ai un compte kevin.palombo qui est un compte privé où je fais des stories tous les jours de la semaine. Donc ce compte que j'avais Happy Days Design, je ne voulais pas le supprimer, je voulais en faire quelque chose d'intéressant. Et donc j'ai cherché un peu comment créer un puzzle feed pour que ma page Instagram soit une landing page et un peu plus intéressante pour le visiteur. Donc je vais vous montrer tout de suite en image de manière pratique comment j'ai pu faire ça avec Figma parce que sur Internet, il y a beaucoup d'infos mais pas beaucoup de solutions. C'est parti ! Donc on se retrouve sur Figma et en fait ce que j'ai créé avant toute chose, c'est que vous allez importer un frame ici aux dimensions exactes correspondant aux dimensions d'Instagram. donc 3240 de gauche à droite et 3240 par série de 9 photos. Donc moi ce que j'ai créé, il me fallait plus long que les simples 9 photos. Donc j'ai juste multiplié les 3240 x 4 je pense ou x 5, enfin peu importe. En fonction du nombre de fois que vous allez le multiplier, c'est important de le savoir et d'en prendre note parce qu'on en aura besoin juste après. Donc vous vous faites votre feed, comme vous voulez, il n'y a vraiment pas de limite. Moi j'ai fait ça, vous me dites ce que vous en pensez. Mais donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez tout votre frame et vous allez l'exporter en JPEG. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir une longue image comme vous pouvez le voir et il y a un site, je mettrai le lien dans la description également, où vous devez aller pour découper tout votre projet en nombre de cases correspondant aux dimensions d'Instagram. Donc ce site, c'est Split Image Online. Vous allez ici dessus, vous importez votre projet. Donc, pop, 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 voilà. Non, ce n'est pas ça. Voilà, ici, il est là. Donc vous l'importez. Et puis, il va être affiché comme ça. Et vous allez choisir ici, Boat, JPEG. Et alors ici, ça c'est important. Donc de manière horizontale, vous allez déterminer le nombre de cases qu'il faudra découper. Donc ici, on a trois parce qu'il y a trois colonnes. Et alors, le nombre de fois que vous avez multiplié les 3240, vous allez indiquer le nombre ici. Donc moi, c'était sept fois. Donc sept fois trois, ça fait 21. Donc 21, hop. Vous attendez. Et voilà, le fichier, tous les fichiers vont être là. Donc votre fichier va être séparé en 63 morceaux. Et donc vous allez tous les télécharger un par un, comme ça. Hop, hop, hop. Et donc chaque image est parfaitement à la bonne taille, un beau carré. Et il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'aller sur votre compte Instagram et de publier image par image, dans l'ordre, tous les éléments que vous allez extraire d'ici. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante, que vous avez appris quelque chose. J'espère que tout est clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et je répondrai à votre question directement. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. A bientôt, je vous dis ciao.